Vous désirez offrir des rencontres virtuelles pour vos parents? Alors, il y a trois options qui s'offrent à vous. Vous désirez en savoir plus? Restez avec nous. Et oui, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous si vous désirez offrir des rencontres virtuelles pour les parents, pour la rencontre de parents. Donc, allons-y avec les trois options, on ira plus dans le détail par la suite dans la vidéo. Donc, première option, le plan A, c'est qu'il y ait un Microsoft Bookings de montée pour l'école en entier. Donc, oui, un Bookings pour l'école et là, les gens pourront prendre rendez-vous pour réserver une plage horaire, que ce soit avec un enseignant ou une enseignante, un ou une professionnelle, un membre de la direction ou du personnel de soutien. Donc, oui, c'est possible de le faire avec Microsoft Bookings, il y a beaucoup d'avantages. Rappelez-vous, un Bookings pour l'école est la solution à privilégier dans la grande majorité des cas. Ensuite, vous avez le plan B. Par exemple, l'école ne se lance pas dans les rencontres virtuelles, mais vous désirez offrir le service parce que, possiblement, vous avez un ou plusieurs parents qui ont des problèmes de mobilité. Alors, vous pouvez manuellement utiliser Microsoft Teams pour planifier les rencontres avec ses parents. C'est le plan B. Et le plan C, c'est d'utiliser Google Meet pour faire exactement la même chose. Donc, si vous désirez en savoir plus, restez avec nous. On se rejoint et on va dans le détail des trois. On ne se le cachera pas pour offrir des rencontres virtuelles à nos parents, qui est encore un très beau service à offrir, en particulier pour des parents qui peuvent avoir un enjeu de mobilité. Il est beaucoup plus simple d'utiliser un planificateur. Au centre de service scolaire des savants, nous avons Microsoft Bookings, qui est un outil payant et il est payé. Donc, vous avez Bookings, mais il y a aussi de nombreux autres outils qui sont disponibles en ligne, tels Calendly. Donc, allons-y avec Bookings, étant donné que c'est l'outil officiel et que les données qui y sont entrées seront protégées. Donc, la première option pour une école, qu'il y ait des rencontres virtuelles ou non, il est suggéré d'utiliser Microsoft Bookings pour établir les horaires des rencontres avec les parents. Donc, évidemment, si vous êtes dans le format école secondaire et il y a des files d'attente à chacun des bureaux pour rencontrer les enseignants, c'est plus ou moins efficace. Mais si vous avez des rendez-vous qui sont planifiés avec les enseignants, enseignantes, avec les spécialistes, TES ou les membres de la direction, Bookings peut très bien faire l'affaire. Ensuite, vous pourriez, en considérant que vous faites une rencontre en personne avec vos parents, offrir à la pièce la possibilité d'avoir la rencontre en format virtuel. Donc, Bookings peut aussi le faire, mais alors on pourrait privilégier d'utiliser soit Teams ou encore Google Meet. Les deux outils peuvent très bien le faire. Donc, allons-y avec Teams, comment faire pour planifier une rencontre unique avec un ou plusieurs parents à un moment donné. Donc, oui, c'est possible de le faire, il y a quelques clics. Donc, je vais quand même aller assez rapidement, mais vous pouvez toujours faire pause et reculer la vidéo. Donc, vous entrez dans Teams, que ce soit l'application ou la version Web, pour faire de la vision, je vous suggère fortement d'utiliser l'application. On vient ici dans Calendrier. Vous allez sélectionner la plage horaire où vous désirez créer une nouvelle réunion. Allons-y ici. Voilà. Et nous allons nommer notre réunion. Attendez, mon fil me nuit. Donc, j'ai nommé ma rencontre. On n'a pas vraiment d'autres informations à entrer, si ce n'est que l'heure exacte. Et s'assurer que c'est la bonne date. J'enregistre un peu de choses que l'on peut faire à ce moment-ci. Donc, on doit déclarer la rencontre. Maintenant, vous ne verrez pas rejoindre si elle est dans un futur plus ou moins rapproché. Mais maintenant, je clique sur la rencontre. Et je vais sélectionner Modifier. D'accord? En réalité, vous pourriez prendre le lien directement ici, si vous le désirez. D'accord? Donc, on pourrait y aller ici. Ou en faisant Modifier, vous allez aussi avoir accès au lien. Donc, j'obtiens le lien. Et là, par courriel, par Mosaïque, l'outil que vous utilisez pour communiquer avec vos parents, vous envoyez le lien aux parents en lui disant, ou en leur disant, que c'est à cette adresse qu'ils pourront vous rencontrer. Donc, allons voir ce que ça donne du côté du parent. Je vais ouvrir une fenêtre de navigateur en mode invité. Vraiment comme si c'était un ordinateur qui est à l'extérieur du domaine du centre de service. Je copie le lien. Donc, le parent qui a reçu par courriel ou par message, le lien va cliquer sur le lien. Il va arriver ici. S'il n'a pas Teams installé, il n'aura pas cette boîte-là. Si le Teams, vous dites aux parents d'annuler, donc, ils annulent, et de continuer sur ce navigateur. Donc, dans vos instructions aux parents, c'est de dire, si on vous demande d'ouvrir dans Teams, on pourrait le faire, ça fonctionne, mais il va y avoir des questions supplémentaires. Mais c'est surtout de dire, sélectionnez, continuez sur ce navigateur. Ils n'ont pas à installer l'application Teams pour la rencontre. Donc, continuez sur ce navigateur. Ils devront s'identifier et autoriser l'utilisation du microphone et de la caméra. Et je rejoins la rencontre. Et voilà, c'est fait. Donc, je suis en attente. Et lorsque l'enseignant, l'enseignante entrera dans la salle, j'ai déjà ma fenêtre ici, si je la déplace. Non, on ne peut pas la déplacer. On a notifié l'enseignant, l'enseignante, que le parent X est en attente. Donc, je vais quitter. Je vais aller. Du côté de l'enseignant, de l'enseignante. Voici ce que vous avez à faire lorsque vous entrez dans la salle. Donc, essayez d'être là avant vos parents. Je vais rejoindre. Là, il n'y a plus de parents. J'entre dans la salle. Et là, je suis en attente du parent. Le temps avant que les parents arrivent. Je vais sélectionner Autre action, Paramètres et Options de la réunion. C'est surtout pratique pour les gens qui vont faire une seule rencontre, une plage qui va durer, par exemple, deux heures et où les parents pourraient arriver à différents moments. Donc, au lieu de déclarer quatre ou cinq réunions séparées, ce que vous pouvez faire, vous pourriez en avoir uniquement une seule qui est plus longue, qui couvre toute la période de rencontre de vos parents. Et au besoin, vous vous joignez et vous envoyez le même lien à tous vos parents qui désirent vous rencontrer virtuellement. Donc, si vous n'avez qu'un seul lien et que vous désirez rencontrer plusieurs parents dans la soirée, alors il est important de vous assurer que les personnes en trente ne peuvent pas contourner la salle d'attente. C'est primordial. Donc, si vous êtes déjà en rencontre avec un parent et qu'un autre arrive plus tôt, il devra attendre dans la salle d'attente et vous, vous aurez une notification vous disant, vous informant que vous avez un parent qui est en attente et le parent pourra simplement attendre. Donc, ensuite, annoncer lorsque les personnes se joignent ou quittent le groupe, ce n'est pas nécessaire. Autoriser le micro pour les participants définitivement. Même chose pour la caméra. Assurez-vous que les deux options ici sont activées. Nous n'enregistrons pas la rencontre. Et ensuite, vous avez quand même quelques... Autoriser les réactions, si vous qui le savez, si vous désirez le faire ou non. Donc, c'est avec vous. Autoriser le rapport de présence. Ce n'est pas vraiment nécessaire. On enregistre. Mais le plus important, c'est assurez-vous que les gens ne peuvent pas ignorer la salle d'attente. D'ailleurs, qui peut éviter la salle d'attente? Je vous suggère de changer ici dans le menu. Parce que par défaut, je crois que c'est à tous ou les personnes de mon organisation. Donc, qui peut éviter la salle d'attente? J'irais, moi, personnellement, à les organisateurs et co-organisateurs uniquement. Donc, en résumé, vous. D'accord? Donc, si vous placez ça à qui peut éviter la salle d'attente? Et c'est vous uniquement, vous devriez prendre le problème. Donc, lorsque vous êtes en attente, vous arrivez avant les parents. Vous cliquez sur Autres, Paramètres. Ensuite, c'est Afficher les options de la réunion. D'accord? Ici, Options de la réunion. Assurez-vous que qui peut éviter la salle d'attente, c'est uniquement les organisateurs. Ici, on laisse ça comme ça. On s'assure que micro et caméra sont activés. Vous pouvez désactiver le rapport de présence. On n'enregistre pas. Et le tour est joué. Vous êtes prêts à recevoir vos parents. Vous serez notifiés lorsqu'ils arriveront dans la salle d'attente. Donc, pour Teams, c'est ça. D'accord? Donc, on comprend qu'il y a quand même plusieurs options, mais c'est possible. Vous pouvez reculer au besoin. Si vous désirez faire votre rencontre avec Microsoft, pardon, avec Google Meet, c'est aussi possible. Donc, on ouvre un onglet. Je suis bien branché avec mon compte scolaire. Je clique sur le lanceur d'application dans la page Google. Je choisis Meet. Et je suis prêt à déclarer une nouvelle réunion. On peut le faire en avance. On peut le faire au moment précis. Mais c'est toujours mieux de le faire en avance. Comme ça, on peut envoyer le lien. Une journée, deux jours, auparavant. Au parent. Blâmez-moi, au parent. Donc, on désire créer une réunion qui se tiendra plus tard. En effet. Donc, allons-y. On pourrait la programmer dans Google Agenda, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, vous avez maintenant ici les données de connexion. Vous prenez le lien. Vous le copiez à un endroit en sécurité pour vous. C'est important, il ne faut pas le perdre. Et c'est ce lien que vous envoyez dans le courriel ou encore par Mosaïque, par le portail Mosaïque, aux parents pour qu'ils puissent vous rencontrer. Donc, vous, lorsque vous serez prêt, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien que vous avez inséré dans un document Word, peu importe que vous avez placé sur votre bureau. Donc, vous cliquez sur le lien. On autorise l'accès. Et vous pouvez vous joindre à la rencontre. Et je suis en rencontre en attente des parents. Là aussi, vous pouvez configurer certaines options. Donc, regardez, on vous le dit ici. Il y a des modules complémentaires qu'on peut ajouter si c'est nécessaire. Mais vous avez dans les trois points des options que vous pouvez configurer. Par exemple, de forcer la salle d'attente pour être une idée. Donc, dans Participants, on pourrait désactiver le son pour tous les participants ou l'activer. Et vous pouvez activer la salle d'attente. Donc, c'est quand même relativement simple pour, regardez, on a ici les commandes de l'autre, pour activer, paramétrer notre session. Donc, vous avez ici des options. Tout est au même endroit. Type d'accès à la réunion. Vous comprenez qu'on peut limiter le tout comme on le désire. Donc, les trois options qui s'offrent à vous. Vous avez un d'utiliser Booking, ce qui est probablement la meilleure option, la plus simple. Les liens seront créés automatiquement. L'enseignant, l'enseignante professionnelle ou la personne de soutien ou la direction n'aura qu'à aller dans Outlook et choisir la rencontre qui est en cours et se joindre à la rencontre avec les parents. Les messages pour rappeler la rencontre seront envoyés automatiquement. Donc, c'est définitivement la façon la plus simple pour les acteurs au niveau des rencontres à utiliser. Par contre, il faut mettre en place le Booking, il y a une vidéo là-dessus. Deuxième option, c'est d'envoyer des liens Teams manuellement, donc les créer manuellement et de les envoyer aux parents. On a vu qu'il y avait quelques modifications à faire. Ou encore d'utiliser un lien Google Meet et de l'envoyer encore là manuellement aux parents, soit par courriel ou par mosaïque ou par un autre moyen. Et ensuite, vous avez dans les commandes à activer la salle d'attente. Et c'est à peu près tout. Donc, trois options pour vos rencontres de parents en espérant que le tout va répondre à vos besoins et à ceux de vos parents et de vos élèves. Donc, bonne rencontre, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada